yo la famille en cuisine aujourd'hui comme je vous ai annoncé dans le statut et tout donc je fais du poisson char donc poisson silure façon ramère donc aujourd'hui donc ça c'est le poisson silure que j'ai fait enrouler comme on le fait au village et puis on pose sur le foie en bois normalement mais moi je l'ai fait au four donc là on a la tomate l'ail d'inja et puis jansan et le piment si vous voulez là on a de l'huile l'huile de palme parce qu'au village on prépare avec l'huile de palme parce que le diamant or ça coûte cher donc voilà donc j'en mets déjà normalement on le met directement moi j'en mets comme ça j'en ai mis là et puis on a des échalotes j'ai les échalotes j'ai mes sapes et j'ai mes cimes et puis le djong comme au village donc on ne fait pas blanchir l'huile on ne peut pas avec de l'huile rouge normalement on verse directement mais j'ai voulu faire comme ça pour changer pour que vous voyez voilà je mets mes voilà je mets mes échalotes moi je mets midi maman mais c'est là J'ai ajouté mes condiments, mes sèvres, tout ça là, tout ça là, à la limite. Voilà, ça sent bon, je ne vous dis pas. Là, on est au Cameroun. Ceux qui attendent à aller au Cameroun pour manger la nourriture du Cameroun, ce n'est pas les produits du Cameroun, on se dérouille avec les produits ici sur place. Voilà. Et effectivement, on va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau, là, comme ça. Bon, ça, c'est un plat qui se mange avec une petite sauce, hein. La sauce ne doit pas être beaucoup, donc on peut juste rajouter deux bols d'eau ou trois. Là, il y a mon grand frère Richard Bonnard qui chante un banc. C'est bon, ça. Voilà. Maintenant, on prend notre poisson, c'est de l'art, hein. Là, c'est de l'art. On reprend le deuxième. On pose là. Bon, au village, les marmites sont grandes, hein. Mais là, nous sommes en ville. Ça débrouille avec les moyens de boire. On va faire tout comme ça. OK. Ne s'inquiète pas, ça va cuire, hein. On va faire tout comme ça. Voilà. On va couvrir et laisser cuire. Ensuite, on va poser l'eau du couscous au feu parce que ça mange avec du couscous. Les nangas. Les nangas et le couscous. Alors, comme je vous ai dit, le préfet du département de Haute-Sanaga est aujourd'hui chez moi, à la maison. Parce que, en l'honneur de mon papa, Lago a fait une petite case. Ce qui fait que, du côté de chez moi, comme le préfet il passe par là, on a choisi que c'est chez moi qu'il allait déjeuner. Voilà. Donc, le préfet il est chez moi aujourd'hui, il dégène. On lui a fait ce messi. Le préfet va manger le couscous. Donc, on gratte tout ça là. Et tout. Donc, on va couvrir et puis je vais mettre mon couscous au feu. Bon, cette vidéo n'ira pas sur, c'est fini. C'est fini. Encore 5 minutes quoi. Encore 5 minutes. Allez-donc, il y a du temps hein. Là, je mets mon couscous au feu. Pendant que mon plat cuit, mon couscous aussi cuit. Et tout ça. Tu finis ? Tu finis pour voir. Pour montrer comment ça boule là. Façon de grand-mère. Richard Bonin. On va mettre du Richard ou on va mettre autre chose ? Non. Dédi. 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 Tu veux dédi en gros ? Oui. Mais cette vidéo n'ira pas sur YouTube hein. Elle n'ira pas sur YouTube parce... Non mais là, j'ai un peu de tout là. Non, on voit là. Hein ? C'est tout bien. À la tienne. Caméra-woman. Caméra-woman de Véronique Mouns. Ma petite soeur à moi. On nous a insultés sur la toile mais on s'en fout. On n'a rien à foutre. On a tout compris à la vie. Ma cousine qui m'allait chante. Ok. Bon. Bon. Bon c'est bon. C'est bon ou vous avez vu la préparation et tout ? On est bon. C'est bon. C'est bon, vous avez vu la préparation et tout. Je pense que... C'est tout bon. Merci.